L'actualité de l'espace maintenant avec Ariane 6 qui est désormais en marche. Le nouveau lanceur européen devrait s'envoler de Guyane à partir de 2020. Le CNES a présenté cette semaine l'emplacement du futur pas de tiers. Jean-Gilles Lassard. Novembre 2013, Bernard Chemoul, le directeur du centre spatial guyanais, nous accueille. Ici, nous sommes sur le site de la Roche-Nicolle. C'est ici que nous imaginons développer les installations Ariane 6. C'est donc à mi-chemin entre Kourou et Sinamari, dans la savane de Karoibou, que le nouveau lanceur s'installera. Nous sommes à 4 km des ensembles de lancement Ariane 5. La zone de préparation s'étendra sur 200 hectares. Une condition est indispensable à l'implantation du pas de tir, trouver un socle granitique. Il est probable qu'on se mette à 1,4 km au nord-ouest du point où on se trouve aujourd'hui, qui serait la situation idéale par rapport à la sécurité de mise en oeuvre du lanceur. Donc, ces positions sont en train de s'affiner par rapport aux études géologiques et au cross-check de janvier. Des études variées vont être lancées. Elles sont extrêmement importantes. On se souvient des découvertes de vestiges amérindiens et d'une variété inconnue de fleurs lors des travaux de terrassement du pas de tir Soyouz. Tous les résultats de ces études devront être présentés aux autorités, mais aussi au public. Nous avons entamé les premiers travaux de constitution de ce dossier, qui est un dossier assez conséquent, qui comporte à la fois des études environnementales, des études d'hydrologie, des études du site naturel, et de la manière dont nous allons gérer toute notre activité industrielle, parce que nous allons avoir un impact et nous essayons que cet impact soit le plus harmonieux possible avec la nature. Si aujourd'hui on connaît en gros l'emplacement de la zone, reste encore à affiner la position des bâtiments. Les premiers travaux de pré-terrassement sont programmés en septembre 2014. Quant au premier décollage, il faudra attendre 2020 au plus tôt. J'ai vu le gars le président du CNES, c'est donc notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes venu en Guyane pour valider le choix de l'emplacement de la future Ariane 6 ? Oui, on a beaucoup de réunions en ce moment sur Ariane 6, et bien sûr l'emplacement du pas de tir au centre spatial guyanais fait partie des choix que nous devons faire. Donc nous avons demain des réunions en ce sens. Rappelez-nous pour quelles raisons fallait-il construire l'Ariane 6 ? Aujourd'hui, Ariane 5 est le meilleur lanceur au monde, 57 succès d'affilée, le succès continue. Mais Ariane 5 a été conçu au milieu des années 80, au passage d'ailleurs alors qu'Ariane 4 n'avait pas encore fait son premier vol. Et c'est un métier, le spatial, où il faut toujours voir à l'horizon et avoir un coup d'avance. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que la concurrence ne baisse pas les bras. Bien au contraire, les pays émergents, on parle beaucoup de la Chine, de la Russie, de l'Inde. L'Inde a envoyé récemment une sonde vers Mars. Les États-Unis, avec des approches pour faire des lanceurs totalement différentes. On parle de SpaceX. Et donc, face à cela, l'Europe ne pouvait pas rester immobile. Et donc, on a développé l'idée d'un nouveau lanceur qui répondra aux besoins du marché à l'horizon 2020 et au-delà. Et les besoins du marché à cet horizon-là, quels sont-ils ? Eh bien, plus de flexibilité. Ariane 6 est un lanceur qui lance deux satellites à la fois. Parfois, quand il y en a un qui n'est pas disponible, on est obligé de repousser le lancement. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Ariane 6, lui, lancera les satellites un par un. Et puis, un coût qui sera inférieur parce que la technologie fait des progrès. Et typiquement, pour lancer un satellite avec Ariane 5, il faut compter 100 millions d'euros. Eh bien, avec Ariane 6, ça sera 30% moins cher, c'est-à-dire 70 millions. Ça veut dire aussi moins de personnel pour lancer les satellites ? Ça veut dire plus d'efficacité. Pas forcément moins de personnel, mais plus d'efficacité. Plus de lancements. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est 10 à 15 lancements d'Ariane 6 par an à terme. Et donc, globalement, une base spatiale qui tournera peut-être de façon plus fluide. Aujourd'hui, vous le savez, on a parfois des périodes où il n'y a pas de lancement. Ensuite, il y a des pics d'activité. Donc là, une activité plus éternelle. C'est un projet qui pourrait permettre à Ariane d'être pendant longtemps encore leader des lanceurs dans le monde ? Il est clair que c'est ce que nous souhaitons. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, Ariane 5, épaulée par Soyouz et Vega, fait la course en tête. Et il faut tout faire pour que nous continuions à faire la course en tête. Ça fait 30 ans que nous la faisons. Et il faut continuer pour que ce succès continue. Et donc, Ariane 6 est bien sûr la réponse. Mais entre-temps, il va falloir continuer avec Ariane 5, Soyouz et Vega, puisque, comme vous l'avez dit, Ariane 6 n'arrivera pas avant 2020. – Alors, à quel niveau pourra-t-on mesurer l'impact économique de ce projet Ariane 6 sur l'économie guyanaise ? – Sur l'économie guyanaise, on va donc, si la décision de développer le lanceur est prise, comme nous l'espérons, à la fin de l'année prochaine, en décembre 2014, puisque les ministres européens de l'espace vont se réunir au Luxembourg, ensuite, il y aura à peu près 5 ans de travaux pour construire le pas de tir. C'est à peu près 1 milliard d'euros. Et c'est un chantier pour fixer un ordre de grandeur qui est à peu près 3 fois plus grand que le chantier que nous avons conduit il y a quelques temps pour la construction du pas de tir Soyouz. Donc, ça veut dire pas mal de BTP, pas mal de travaux en Guyane et, bien sûr, de l'activité supplémentaire pour la Guyane, pour le CSG, qui est quand même, comme je le dis toujours, le meilleur actif de l'Europe spatiale. – Oui. Deux lancements ont été reportés pour la fin de l'année. Cela risque de gêner le calendrier des lancements au cours de l'année prochaine. Ça va être compliqué ? – C'est toujours compliqué, vous savez, j'ai l'habitude de dire que pour faire des lancements, il faut des lanceurs et des satellites. L'année dernière, nous avons fait une année exceptionnelle puisque nous avons fait 10 lancements, 7 lancements d'Ariane 5, 2 lancements de Soyouz, 1 lancement de Vega. Cette année, je dirais que nous avons une année peut-être un peu plus normale, compliquée parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu des reports. Nous avons déjà fait 6 lancements, 1 de Vega, 1 de Soyouz et 4 d'Ariane 5. Nous avons encore un lancement de Soyouz à faire au mois de décembre. Si tout va bien, nous terminerons avec 7 lancements. Et j'espère que l'année prochaine, on visera de nouveau un objectif de 10 comme nous l'avions fait l'année dernière. – Merci Jean-Yves Le Gall, président du CNES. Nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir sur ce projet Ariane 6. – Merci encore. – Merci. – Ils sont… – Sous-titrage ST' 501